Les difficultés du mouvement chrétien au deuxième et troisième siècle. Il n'y a pas beaucoup de temps pour l'appeler le plus grand. L'étude que je consacre de la Respublica Romana. Exploiter, première vue, rien à voir avec ce... La tradition chrétienne de l'Antiquité, depuis ses origines, est assez unanime à condamner les spectacles sous toutes leurs formes. Représentation théâtrale, jeu du cirque, combat de l'amphithéâtre, concours du stade. Ils n'étaient pas les premiers à le faire. Ils avaient été précédés par certains philosophes, philosophes antiques. Mais la portée de la critique était tout autre chez les auteurs chrétiens. D'une part, les chrétiens contestaient l'origine idolatrique et donc la nature religieuse de ces festivités, ce que ne pouvaient faire les philosophes. Et d'autre part, là où un Sénèque, par exemple, exprimait le mépris du sage stoïcien pour les spectacles et cherchait à en détourner dans la mesure du possible son disciple Lucilius, dans les lettres à Lucilius, les intellectuels chrétiens, eux, veulent en éloigner la communauté chrétienne dans sa totalité. À l'horizon individuel de la direction de conscience, s'est substitué l'enseignement de tout le peuple chrétien. Lorsque les textes chrétiens évoquent les spectacles, et je me fonde ici uniquement sur la littérature latine chrétienne, on trouverait sans doute des choses assez similaires dans la littérature grecque, mais je me contente de traiter ce que je connais un petit peu moins mal. Donc lorsque les textes chrétiens évoquent les spectacles, c'est donc à peu près toujours pour les condamner. Pourtant, même lorsque l'Empire est devenu chrétien, les spectacles ont continué à être appréciés et à avoir la faveur populaire, manifestement y compris parmi les chrétiens. C'est peut-être la preuve de la relative inefficacité de nombreuses mises en garde contre ces manifestations. Mais on doit surtout y voir l'indice que l'état de notre documentation produit sans doute un effet d'optique. Les intellectuels chrétiens qui s'expriment et dont la tradition a conservé les textes sont soit des clercs, officiellement investis d'une mission pastorale, soit des laïcs chrétiens engagés, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire pleinement associés à cette démarche pastorale. Il n'est pas impossible qu'il ait existé un discours moins critique envers les spectacles et soucieux d'une position plus équilibrée entre la tradition culturelle ancienne et les exhortations de l'Église. Chez un même auteur, la position peut aussi varier en fonction de la nature de son texte et de ses destinataires. Il y a une étude de Valérie Fauvinet-Rançon sur Cassiodore qui le montre assez bien. Elle compare le discours sur les spectacles dans les Wariae et le discours sur les spectacles dans l'Expositio Psalmorum. Dans les Wariae de Cassiodore, qui sont un recueil de lettres et de documents administratifs devant servir en quelque sorte de modèle pour les générations suivantes, Cassiodore, qui était préfet du prétoire, s'accommode de l'existence des spectacles et même sous un roi chrétien comme Théodorique, ne cherche pas à les faire interdire. Il tient en revanche le même Cassiodore un discours différent, plus dur, plus hostile au spectacle lorsqu'il rédige un commentaire des psaumes. Le changement de destinataire modifie donc le discours et le commentaire des psaumes prend une valeur prescriptive qui infléchit le discours sur les spectacles dans le sens de la condamnation. Il reste que si les spectacles traditionnels ont continué à être gardés, malgré la condamnation de l'Église, celle-ci n'a pas cherché à développer des spectacles chrétiens de substitution. L'apparition des premières représentations théâtrales chrétiennes, qu'il s'agisse d'œuvres littéraires à sujet biblique ou de drames liturgiques, ne date en fait que du Xe siècle. En revanche, faute de spectacles de substitution, on découvre chez certains auteurs chrétiens une rhétorique de la substitution. J'entends par là un discours recelant un arsenal d'arguments et d'images susceptibles de proposer un substitut dans une société où les spectacles exerçaient une fonction sociale et culturelle majeure. Augustin expose très explicitement ce programme dans le commentaire du psaume 39, ce sera le texte 1. À propos du verset 5 du psaume 39, « Heureux l'homme qui a mis son espoir dans le nom du Seigneur sans plus retourner son regard vers les vanités et les réalités mensongères, le prédicateur imagine un chrétien de bonne foi qui lui demanderait conseil pour abandonner les spectacles et revenir sur le droit chemin. Et Augustin lui dit, je lis la traduction, enfin, plutôt Augustin dit aux fidèles qui sont à l'Église, « Peut-être s'adressera à nous quelqu'un qui, frappé par ce verset, voudra se corriger, qui sera envahi par la peur de la justice de la foi et qui entreprendra volontairement de marcher sur la route étroite. Il nous adressera la demande suivante, je ne persévérerai pas à marcher si je n'ai aucun spectacle. Que faire alors, frère ? » pose la question Augustin. « Le renverrons-nous sans spectacle ? » Il en mourra, il n'en réchappera pas, il ne nous suivra pas. Que faire alors ? Remplaçons ces spectacles par d'autres. Le voici détourné du cirque, du théâtre, de l'amphithéâtre. Qu'il cherche un spectacle à contempler, qu'il cherche résolument. Nous ne l'abandonnons pas sans spectacle. » On voit dans ce texte, Augustin prônait devant l'Assemblée des chrétiens une rhétorique de la substitution. « Si des fidèles ont besoin de spectacles à contempler, ne les méprisons pas et proposons-leur des objets de substitution. » Mais avant d'avancer sur cette question et d'en venir à cette rhétorique de la substitution, pour mieux embrasser peut-être la complexité du discours sur les spectacles, il faut saisir le fondement de la critique chrétienne des divertissements publics. Et je ferai pour cela un détour par le « des spectaculistes » de Tertullien. Si l'on met de côté leur dimension idolatrique que j'évoquais tout à l'heure, la critique me semble porter essentiellement sur le lien intime qui unit le spectateur au spectacle. Ainsi, Tertullien, dans son « Des spectaculistes » composé à la fin du IIe siècle, explique qu'il se propose de répondre à ceux qui, parmi les chrétiens eux-mêmes, ne voient dans le spectacle qu'une réalité extérieure au spectateur. C'est le texte 2. Pour ces gens-là, pour ces chrétiens qui voient dans le spectacle une réalité extérieure au spectateur, pour ces gens-là, donc, je cite le texte de Tertullien, « en s'adressant extérieurement aux yeux et aux oreilles, de pareils délaissements ne nuisent en rien à une religion intérieure à l'âme et à la conscience. Et le vrai Dieu ne saurait s'offenser d'un divertissement dont l'homme peut jouir sans crime, en son temps et en son lieu, pourvu qu'il continue à craindre et honorer Dieu. » Pour ces défenseurs des spectacles contre lesquels Tertullien écrit précisément le « Despectaculis », il y a étanchéité, en quelque sorte, entre le spectacle et le spectateur. Le spectacle n'agit pas sur le spectateur. Ou s'il agit, c'est seulement comme un « solacium » dit-il, un soulagement, un délassement. Le spectateur n'est pas affecté par le spectacle, sa conscience reste indemne et sa piété envers Dieu tout autant. Face à cette position, Tertullien entreprend de montrer au contraire le lien intime et nécessaire qui existe entre le spectacle et le spectateur. Ce sont deux réalités qui n'existent au bout du compte que dans le lien qui les unit l'une à l'autre. Dans son traité, comme Sénèque, on va voir Tertullien dénoncer les effets du spectacle sur le spectateur. Tertullien lui reproche en particulier de favoriser le développement des passions, ce qui est donc bien la preuve que, loin de toute imperméabilité, il agit sur le spectateur. Une autre conséquence de ce lien est plus originale chez notre auteur. Toujours selon le point de vue des adversaires de Tertullien, dans les spectacles, l'impudeur, la cruauté, la violence appartiennent exclusivement à ceux qui participent au jeu, alors que le spectateur ne saurait être touché par aucune de ses manifestations et resterait indemne toujours de tous ses vices. Texte 3 « Le soleil, mieux encore, Dieu lui-même regarde les jeux sans être contaminé. » C'est un propos que Tertullien prête à ses adversaires. Ainsi, le spectateur aurait en quelque sorte la place du soleil ou de Dieu qui surplombe ses spectacles sans être touché par les vices qui s'y exprime. Tertullien cherche au contraire, dans son traité, à rétablir la responsabilité du spectateur qui, par l'acte même de voir, cautionne en quelque sorte ce qu'il observe et y participe. A la différence du païen qui dissocie ou du mauvais chrétien en quelque sorte ou du chrétien insuffisamment converti qui dissocie artificiellement l'univers réel et le monde du divertissement public, le chrétien au contraire reconnaît la même réalité au monde du spectacle qu'à la vie sociale. Ainsi, Tertullien insiste-t-il sur le respect de la dignité des acteurs, des athlètes et autres gladiateurs qui peuplent les scènes des spectacles ? Dans le chapitre 17, par exemple, sur l'impudeur des jeux scéniques, Tertullien envisage en passant, en passant, c'est vrai, mais il le fait tout de même, la honte que ressentent les prostituées à se voir exhibées sur scène devant tous et particulièrement devant les autres femmes. C'est dans le paragraphe 2 du chapitre 17. A propos des monérats des amphithéâtres, donc des jeux de l'amphithéâtre, ils témoignent d'une certaine attention pour le sort des condamnés contraints à se battre en public. Ils contestent une forme de cruauté et soulignent que le combattant est un homme son semblable, homo, par eius. Il s'agit dans l'un et l'autre cas de rétablir la dignité humaine de ces personnes. A propos des condamnés, on le voit même envisager l'hypothèse où le condamné serait innocent. En tout cas, dans tous ces exemples, loin de prétendre à l'irresponsabilité, le spectateur doit rendre compte de ce qui se commet dans l'arène ou sur la scène. Le crime n'est donc pas le fait du seul acteur, mais il est également imputable à celui qui regarde l'acteur commettre le crime. « Celui qui observe un homme se battre contre un lion est coupable de sa mort au même titre que celui qu'il achève après le combat » explique Ertulien dans le chapitre 23. On voit donc dans le Despectaculis le lien qui unit le spectateur au spectacle dans une forme de mouvement réciproque. Le spectateur agit sur le spectacle et le... pardon, excusez-moi, le spectacle agit sur le spectateur et le spectateur est responsable de ce qu'il observe. Le spectateur est toujours dans une certaine mesure on pourrait dire un acteur. Je vous propose de voir ce que devient ce lien entre spectacle et spectateur dans la rhétorique de substitution que j'évoquais tout à l'heure mise en œuvre par les auteurs chrétiens. On verra que le chrétien est lui-même tout à la fois et en permanence instance spectatrice et instance observée. Pour découvrir cette rhétorique de la substitution nous pouvons reprendre le texte où Augustin se refusait à mépriser le chrétien qui avouait avoir besoin de spectacle. C'est le premier texte que je vous proposais. Le prédicateur dans la suite invite à leur faire découvrir la part visuelle de la foi chrétienne car il y a des choses à voir dans la foi et ce sont ces objets qu'il faut mettre sous les yeux. « Quels spectacles offrir alors ? » Et c'est notre texte 4 « Quels spectacles donnerons-nous aux chrétiens que nous voulons détourner de ces spectacles ? » « Je rends grâce au Seigneur notre Dieu. » Dans le verset suivant du psaume il nous montre quels spectacles nous devons offrir et montrer aux spectateurs qui veulent avoir des spectacles. Le verset 6 évoque en effet les merveilles que Dieu a réalisées et ce sont tels que le chrétien doit toujours avoir sous les yeux. Dans le cadre liturgique ce sont bien sûr tous les récits qui figurent dans la Bible à commencer par la passion du Christ. Dans le serment 51 ce sera notre texte 5 Augustin explique que le Christ comme annoncé par divers versets du psaume a lui-même été donné en spectacle. Spectacle de dérision je cite le texte d'Augustin spectacle de dérision car on n'avait pour lui même en ce moment aucune bienveillance on ne montrait que de la fureur. C'est effectivement le spectacle de l'agneau qui vaincu par la mort vint à son tour le mal. Texte 5 Ne pensez pas ne pensez pas frère que le Seigneur notre Dieu nous a laissé sans spectacle car s'il n'y a pas de spectacle pourquoi vous êtes-vous rassemblés aujourd'hui ? Ce que nous avons dit voici que vous l'avez vu et vous avez poussé des cris. Vous n'auriez pas poussé des cris si vous n'aviez pas vu. Et c'est une grande chose que de regarder ce spectacle à travers tout l'univers. Très classiquement la passion du Christ est ici présentée comme la victoire de l'innocence sur le mal mais c'est aussi un spectacle cosmique commémoré en fait à chaque Eucharistie. Voilà le spectacle de substitution offert par Dieu aux hommes. Le prédicateur envisage ici l'Eucharistie sous l'angle de l'instance spectatrice car les fidèles ont alors tous les traits de spectateurs. Ils se sont nous dit Augustin rassemblés précisément pour contempler cet événement. Nam si nulla son spectacle car s'il n'y a pas de spectacle cour odier con venistis pourquoi êtes-vous venus tous ici aujourd'hui ? Ils ont vu la scène autrement dit en se la représentant à travers le récit évangélique. Ils ont même poussé des cris nous explique Augustin à la lecture. En d'autres termes les auditeurs de la lecture de la Passion ont visualisé la scène. Ils en ont été émus ils ont réagi au récit de la mort du Christ. Au passage ce texte nous permet d'entrevoir ce qui rapproche la situation liturgique de celle du spectateur des divertissements publics. C'est l'engagement affectif de l'assistance qui revit la Passion du Christ sous ses yeux et y réagit. Pour bien comprendre ces remarques il faut se souvenir que la liturgie de l'Antiquité n'introduit pas une barrière entre le prédicateur et l'auditoire. Bien au contraire l'un et l'autre vont communiquer chaudement comme le disait un commentateur et l'assemblée réagit avec beaucoup de spontanéité et même d'immédiateté aux lectures. On pense par exemple à cette anecdote que rapporte le même Augustin dans le De Doctrina Christiana dans le livre 4. Il avait prononcé un serment à Césarée de Mauritanie et sa prédication suscita nous explique-t-il l'acclamation d'abord et puis dans la foulée les pleurs de la communauté rassemblée. Nombreux sont les passages des sermons d'Augustin qui évoquent les réactions de l'assistance. Il est certain que la disposition des églises devait favoriser ces réactions autant qu'on puisse se les représenter. Le prédicateur prêche souvent depuis l'embon donc le chœur qui s'avance en fait dans la nef centrale et donc un lieu avancé en quelque sorte dans la foule des présents et les foules des présents je le rappelle aussi se tiennent debout. Il n'y a pas de siège les présents les fidèles sont debout autour du prédicateur ils entourent presque le prédicateur. La réaction suscitée par la lecture de la Passion du Christ telle que Augustin vient de nous la décrire se retrouvait lors des lectures des récits agéographiques concernant notamment la Passion des martyrs. Ces lectures étaient intégrées à la liturgie lors de la fête des saints et devaient susciter un effet tout à fait similaire. C'est notre texte 6. Nous célébrons la fête des martyrs écrit Augustin nous prenons les martyrs comme modèle nous considérons leur foi comment ils furent découverts comment ils furent emmenés quelle fut leur attitude devant les juges ils étaient patients dans les douleurs fidèles dans leurs confessions sincères dans leurs paroles ils lançaient à la face de leurs interrogateurs les flèches de Dieu et les blessures qu'ils leur infligeaient suscitaient leur colère ils infligèrent à beaucoup des blessures jusqu'au salut voilà tout ce que nous nous représentons tout ce que nous voyons tout ce que nous désirons imiter voilà les spectacles proprement chrétiens comme pour la Passion du Christ évoqué tout à l'heure c'est la scène de la persécution qui retient l'attention des spectateurs et c'est ce qui est lu et plutôt et ce qui est lu est vu même chose dans le texte 7 sur votre exemplier au cours de la lecture non seulement nous avons entendu leurs admirables passions les passions des martyrs mais nous les avons vues nous les avons eues en spectacle spectaouimus dit Augustin l'image du spectacle donc qui est très très présente assez représente oui très présente dans l'homilétique augustinienne est donc ancrée dans une expérience d'écoute l'écoute de la lecture des textes suscite des images et ce sont les images qui font spectacle pour le chrétien à plusieurs reprises Augustin évoque en les associant à l'image du spectacle les yeux de la foi par exemple dans le serment 277a c'est le vous avez une série de textes sous le numéro 8 nous avons vu dans notre coeur et nous avons observé avec notre intelligence ces spectacles sont des spectacles du coeur dit-il ailleurs des spectacles de l'intériorité et c'est la piété de l'âme qu'il ravit texte 9 et malgré finalement la cruauté que ces spectacles de persécution mettent en scène ce sont nous dit Augustin de doux et agréables spectacles ces spectacles de l'intériorité n'existent qu'à cause en fait du potentiel visuel des scènes évoquées mais il revient au prédicateur d'attirer l'attention sur ce potentiel visuel il y a un rôle propre du prédicateur dans ce travail là il lui revient de mettre sous les yeux des auditeurs les événements admirables du passé avec les précédés de l'ekphrasis l'ekphrasis c'est-à-dire la description ce propos qui fait surgir son sujet de manière vivace sous les yeux de son destinataire comme le définit Ruth Webb dans son livre sur l'ekphrasis donc avec les procédés de l'ekphrasis le prédicateur fait revivre la scène au cours de la liturgie parmi les figures rhétoriques particulièrement présentes dans ce travail d'ekphrasis il y a bien sûr ce que les anciens appellent l'energia en latin l'evidentia c'est-à-dire l'hypotypose qui rend les événements présents au point d'y faire participer et d'une certaine façon l'auditeur qui d'auditeur devient aussi d'une certaine façon spectateur dans le serment 313 c'est le texte 10 c'est un serment qui est prononcé à l'occasion de la célébration de la fête de Cyprien qui est mort en 258 mort martyre à Carthage il se trouve que ce serment est prononcé par Augustin dans la basilique qui a été élevée sur le lieu même du martyr de Carthage donc le martyr de Cyprien donc Augustin dans ce cas-là prêche après la lecture de la Passion donc on intègre dans la liturgie la lecture de la Passion et après la lecture donc du martyr du Saint et bien le prédicateur prêche et nous lisons donc c'est le texte 10 comme ils furent nombreux parmi les persécuteurs qui virent le très bienheureux Cyprien répandre son sang fléchir les genoux tendre sa nuque au bourreau comme ils furent nombreux à le voir ici en en avoir le spectacle ici à se réjouir ici d'un si grand spectacle c'est ici oui ici qu'il l'outragère on le voit à la répétition de l'adverbe hic le prédicateur exploite pleinement les circonstances de son anomalie c'est à dire que l'espace où se déroule la prédication qui est celui-là même où s'était déroulé le supplice de Cyprien devait encore ajouter à la présence mentale de l'événement le potentiel visuel de la scène évoquée vient rencontrer le lieu du martyre et donne naissance à l'ecphracisme le prédicateur a pour charge de faire apparaître aux yeux des fidèles le spectacle auquel assistèrent les païens qui infligèrent son supplice à Cyprien on voit bien comment ici ce qui a été plus d'un siècle auparavant donc en 216 en 1858 le spectacle des persécuteurs est ranimé pour devenir le spectacle mental des auditeurs d'Augustin on voit donc à la lumière de ces exemples que le récit de la Passion du Christ comme ceux des Passions des Martyrs se prêtait bien à la métaphore du spectacle mais le contexte de l'assemblée favorise la mise en spectacle de tout le contenu de la méditation pas seulement de la Passion du Christ ou du martyr ou du supplice des martyrs c'est tout le contenu de la méditation qui peut devenir l'objet d'un spectacle et ce sont les écritures dans leur ensemble explique Augustin ou l'objet du culte qui deviennent spectacle de substitution on le verra à partir du texte 11 Augustin achève un serment lors de festivités profanes c'est à dire au moment même où a lieu l'office et bien des festivités profanes des jeux sont organisés dans la vie et Augustin utilise l'idée justement des spectacles et des spectacles de substitution pour inviter les fidèles à revenir à l'église le lendemain en renonçant une nouvelle fois au spectacle profane c'est notre texte 11 je vous en lis la traduction les spectacles divins au nom du Christ ont tenu vos esprits largement sous leur emprise ils vous ont tenu en haleine non seulement dans l'aspiration à certaines réalités mais aussi dans la fuite d'autres réalités ça c'est l'effet de la liturgie sur le fidèle ce sont là des spectacles utiles salutaires qui édifient sans détruire ou mieux qui à la fois détruisent et édifient qui détruisent les dieux nouveaux pour édifier notre foi dans le Dieu véritable et éternel nous invitons donc votre charité à venir demain encore les autres à ce que j'entends dire auront demain la mer dans le théâtre pour notre part ayons en Christ le port du salut le texte expose ici clairement la concurrence qu'il y a à Carthage à ce moment là entre les deux manifestations d'un côté le spectacle de nos machies prévues le lendemain et de l'autre côté la célébration chrétienne la question qu'on peut se poser c'est est-ce le côté spectaculaire de la liturgie qui fait spectacle si je puis dire on pourrait le penser aujourd'hui on pourrait le penser que c'est en fait le côté spectaculaire de la liturgie qui fait le spectacle il est certain comme on l'a vu tout à l'heure que le lieu de la prédication la disposition dans l'édifice de l'église tel que là où se trouve le prédicateur le talent rhétorique de ce prédicateur qu'il s'agisse de l'élu coutio ou de l'actio tout ça là devait jouer un rôle dans l'effet produit sur les auditeurs et dans une certaine mesure il pouvait bien s'agir de ce qu'on appellerait un spectacle mais rien bien sûr chez Augustin n'invite à cette interprétation il dit ailleurs dans un passage sur lequel nous reviendrons spectemus pulcra observons de belles choses à la première personne du pluriel spectemus autrement dit le prédicateur s'inclut ici dans les spectateurs donc il n'est pas l'acteur que les spectateurs de l'édifice enfin les spectateurs de l'assemblée viendraient admirer applaudir et s'associer à lui mais il est bien celui qui au même niveau au même degré que le reste de l'assemblée observe ce qui est beau à voir le parallèle le parallèle entre spectacle et liturgie concerne donc moins semble-t-il le cérémonial lui-même avec la pompe qui vous pouvait éventuellement l'accompagner que la représentation mentale des scènes évoquées d'autre part une petite parenthèse sur la pompe de la liturgie de la fin du 4ème siècle elle est assez difficile à évaluer et vraisemblablement elle n'a à peu près rien qui corresponde à ce que ça deviendra par la suite dans la liturgie chrétienne et spécialement catholique et donc il faut sans doute s'imaginer une liturgie beaucoup plus simple même si elle est généralement difficile à reconstituer on a un témoignage du Tertullien alors bien sûr c'est autour de 200 donc c'est beaucoup plus ancien mais Tertullien souligne justement la différence qu'il y a entre la pompe des cérémonies païennes et la simplicité de la liturgie chrétienne alors 150 ans plus tard à l'époque d'Augustin sans doute la liturgie a évolué elle s'est étoffée elle est devenue sans doute un cérémonial beaucoup plus lourd mais ça ne correspond sans doute pas à ce que ça deviendra par la suite il semble que pour Augustin le spectacle chrétien est essentiellement un spectacle intérieur et ça correspond à ce que disait déjà Tertullien dans les deux derniers chapitres du Despectaculis où Tertullien propose des spectacles de substitution dit-il dès maintenant ici-bas c'est dans le chapitre 29 il explique au cirque doit correspondre la course vers la victoire finale au théâtre doivent correspondre les écritures et les chants des hymnes au stade la lutte spirituelle au combat de gladiateurs et ça c'est le plus important le sang versé par le Christ autrement dit si le chrétien amateur de divertissement accepte de déplacer son regard il découvre un autre type de spectacle mais un spectacle intérieur celui-là celui de toute vie chrétienne tendu vers le salut et donc le prédicateur enfin Tertullien n'est pas prédicateur mais il en a en quelque sorte la fonction dans le Despectaculis les sommes d'observer c'est le texte 12 observe aspiquer le dévergondage terrassé par la chasteté la perfidie abattue par la foi la cruauté écrasée par la compassion l'effronterie éclipsée par la modération on a vu à juste titre bien souvent dans ce passage l'annonce de ce qui sera le programme du poète prudence au 4ème siècle dans sa psychomachie c'est tout à fait vrai mais on se souvient que dans la psychomachie il s'agit toujours de combats intérieurs donc c'est la même chose ici l'auteur avec cette rhétorique de la substitution cherche à détourner le regard vers l'intériorité du combat spirituel mais la vie spirituelle ne distingue pas entre l'action et la contemplation contempler c'est déjà imiter et agir et donc le spectateur spirituel est aussi acteur et à ce titre il est lui-même aussi l'objet du spectacle et c'est ces différentes instances qui observent le spectateur acteur que je voudrais faire apparaître maintenant je reviens au commentaire du psaume 39 décidément un texte intéressant à ce sujet dont un extrait a été cité précédemment Augustin engage un parallèle entre les spectacles profanes et le spectacle des merveilles de Dieu souvenez-vous là où l'amateur de jeu admirait la conduite du char par les origes le chrétien comme dans le phèdre de Platon d'ailleurs tiendra lui-même l'abride de ses passions de simples observateurs des prouesses d'autrui des prouesses de l'origine il deviendra l'acteur de ses propres exploits et recevra lui la couronne des vainqueurs on le voit bien dans le texte 13 plus loin dans le même commentaire du psaume 39 au funambule qui marche sur une corde Augustin substitue Pierre qui marche sur les eaux et il forge à cette occasion le mot de mariambulus le mariambule celui qui marche sur les eaux parallèle bien sûr du funambule comme si c'était à chacun de faire l'acrobate on voit donc que si les écritures et les récits agéographiques offrent un spectacle à admirer ils sont aussi une invitation à devenir acteurs et là on voit la grande différence le déplacement qui s'opère par rapport au discours sur les spectacles chez les philosophes païens car le chrétien du temps présent peut aussi accomplir des prouesses et si le siècle est comme une mer le chrétien alors qui fout au pied ce qu'il attache au monde marche aussi sur les eaux il devient alors lui-même l'objet du spectacle toujours texte 13 spectare vis esto spectaculum tu veux voir et bien sois toi-même le spectacle en septembre 403 Augustin fait à nouveau la fête de Cyprien dont on parlait tout à l'heure et il fête le martyr de Cyprien toujours dans la basilique élevée sur le lieu du martyr du saint de Carthage c'est l'occasion du commentaire sur le psaume 30 Dieu les narratio l'une des deux des narrationesses du psaume 32 c'est le texte 14 on y lit il y a peut-être encore dans l'amphithéâtre des spectateurs en pleine folie et assis au soleil nous du moins si nous sommes debout nous sommes à l'ombre et le spectacle que nous voyons est plus beau et plus utile donc on voit cette distance un petit peu ironique d'Augustin vis-à-vis de ce parallèle de cette concurrence entre les deux spectacles eux ils sont ils sont peut-être assis alors que nous nous sommes debout dans l'église on est debout comme je l'ai dit tout à l'heure mais eux ils sont au soleil alors que nous on est à l'ombre mais bien sûr l'essentiel n'est évidemment pas n'est évidemment pas pas là et il continue ayons donc le spectacle de ce qui est beau et soyons le spectacle pour ce qui est beau nous avons un spectacle dans notre esprit dans notre esprit ce qui est exprimé dans les différents sens des divines écritures et nous nous réjouissons d'un tel spectacle mais qui est notre spectateur voilà que les yeux du seigneur sont sur ceux qui le craignent il cite ici un passage du psaume 32 le texte exprime bien le lien qui unit le spectateur au spectacle et la nature actrice en quelque sorte du spectateur si le spectateur est acteur son spectacle appelle une ou plutôt des instances spectatrices quelles sont ces instances il y en a trois dans un premier temps le chrétien est regardé par ses frères la communauté chrétienne forme un corps et donc tous ses membres concourent à la perfection de l'ensemble par son comportement admirable chacun fait le spectacle pour ses frères et devient un modèle de comportement Augustin n'ignore pas que cela peut être une difficulté pour l'humilité de certains chrétiens comme il en témoigne dans un développement d'une homélie sur l'épître de Jean c'est le texte 15 que je ne lis pas où il montre qu'au delà de l'acteur de la bonne action c'est le chrétien qui commet la bonne action il y a son auteur véritable c'est moi qui fais la distinction entre acteur et acteur c'est à dire Dieu qui donne à l'homme les moyens de l'accomplir par là le chrétien doit admettre d'être sous le regard de ses frères car par-delà lui-même c'est toujours Dieu qui est contemplé deuxième instance spectatrice le chrétien doit accepter un autre regard c'est le regard de soi-même le regard introspectif sur soi-même dans le texte 16 il explique que celui qui s'égare dans les spectacles profanes doit accepter de se regarder lui-même texte 16 donc qu'ils voient qu'ils prennent conscience qu'ils se laissent aller à des frivolités et eux qui sont tellement attentifs à ces spectacles qui leur plaisent qu'ils acceptent parfois de s'offrir à eux-mêmes en spectacle et de se déplaire se voir en spectacle c'est accepter dans un mouvement de retour sur soi de se déplaire à soi-même et pour guérir le pêcheur doit d'abord placer sa faute sous ses propres yeux il est alors le spectateur du combat qui se joue en lui dans un mouvement de réflexivité caractéristique de l'attitude confessante mais il y a bien sûr la dernière instance le summus spectateur le spectateur suprême qu'il évoque dans le texte 17 dans l'homme se joue un grand combat là où se dresse le théâtre de la conscience là se trouve le spectateur suprême l'inspecteur de la conscience l'image du combat on le voit ici amène celle du spectacle et du spectateur le combat qui se joue dans les replis secrets de la conscience appelle la présence d'une instance spectatrice Dieu dont Tertullien disait qu'il est le spéculateur omnium l'observateur de toute chose siégeant en surplomb selon une représentation partagée par l'héritage biblique et la culture classique on verrait tel ou tel texte par exemple de Sénèque qui donne une représentation similaire Dieu observe les hommes et leurs actions il est en effet celui qui juge et qui couronne le vainqueur l'image de la couronne nous ramène en effet à la source de la rhétorique de substitution dans l'empire romain il ne faut jamais l'oublier les spectacles sont toujours compétitifs y compris par exemple les pantomimes ils ont même toujours une nature qu'on pourrait qualifier d'agonistique c'est à dire qu'ils mettent vraiment en compétition en rivalité les acteurs les origes les gladiateurs et le spectacle se termine toujours par la remise de la couronne du vainqueur Saint Paul dans ses éprits on le sait tous aime employer l'image pour encourager les chrétiens à défendre à l'extérieur leur foi et à combattre aussi intérieurement pour elle à partir de lui c'est toute la vie chrétienne qui est comprise comme un combat et le parallèle fut par la suite bien sûr encouragé par le contexte des persécutions le contexte du supplice des chrétiens qui eurent bien souvent lieu dans le cadre des jeux de l'amphithéâtre dès lors il était facile de proposer le combat intérieur comme un spectacle de substitution au troisième siècle un texte d'une lettre de Cyprien présente tous les éléments de cette rhétorique qu'on retrouve ensuite chez Augustin je vous lis ce texte vous ne l'avez pas sur l'exemplier on plaira aux yeux de celui qui au moment même où on lutte pour son nom regarde en haut applaudit à ceux qui acceptent la lutte les aide dans le combat les couronne après la victoire récompensant en nous avec une bonté et une tendresse de père ce qu'il nous a donné de faire et honorant ce qu'il a lui-même accompli en nous Dieu est bien ici ce spectateur suprême dont parlera ensuite dit Augustin mais Cyprien prend soin de souligner la participation au combat du spectateur divin qui couronne le chrétien du mérite qu'il lui a lui-même donné Augustin aime aussi insister dans sa prédication sur le fait que le juge n'est pas qu'un spectateur le spectateur suprême est aussi un auxiliaire il est un soutien et là c'est le moment de compléter la citation du serment 18D du serment Dolbo 18 c'est le texte 17 sur l'exemplier le dernier je crois je reprends le début dans l'homme se joue un grand combat là où se dresse le théâtre de la conscience là se trouve le spectateur suprême l'inspecteur de la conscience mais s'il n'était que l'inspecteur de la conscience sans être son secours chaque combattant serait défait l'idée revient à plusieurs reprises chez celui qu'on peut pour le coup vraiment appeler le docteur de la grâce dans le spectacle de la lutte intérieure du chrétien Dieu est un spectateur qui s'engage qui loin de rester sur les gradins vient prêter main forte assistance au combat pour l'aider à vaincre ainsi au spectacle du spectateur devenu acteur le spectateur suprême s'engage à son tour et se fait acteur quelques mots et conclusions si vous voulez bien quatre remarques pour conclure première remarque une sorte de bilan la critique chrétienne des spectacles a attiré l'attention sur la part d'action qu'il y a dans toute contemplation sur le lien nécessaire entre le spectacle et le spectateur sur le fait que tout spectateur est dans une certaine mesure acteur et cette porosité entre les rôles amène à multiplier les instances spectatrices le chrétien est spectacle pour les autres spectacle à soi-même et surtout spectacle du regard de Dieu Dieu qui à son tour n'hésite pas à prendre part au spectacle deuxième remarque chez ces auteurs j'ai essayé de mettre en valeur une rhétorique de la substitution il ne s'agit en effet je crois que d'une rhétorique c'est à dire un discours visant à un effet particulier prescrire un comportement vis-à-vis des divertissements publics et par cette norme ainsi définie détourner les chrétiens de l'assistance à ces spectacles il ne s'agit pas en revanche de la substitution effective d'un type de spectacle à un autre malgré le parallèle établi par nos auteurs entre les divertissements publics et la liturgie bien que le cérémonial liturgique la mise en scène du prédicateur l'effet d'ekphrasis de son discours soit autant d'éléments concrets qui contribuent à donner un caractère spectaculaire à la liturgie le spectacle de substitution est toujours essentiellement intérieur nourri de lecture liturgique nourri de la prière nourri des efforts spirituels troisième remarque on reconnaîtra une différence d'accent entre tertulien et augustin même s'ils pratiquent l'un et l'autre cette rhétorique l'intransigeance du premier tertulien tient au contexte des persécutions qui oblige à être absolument ferme sur la rupture sociale et culturelle que doit représenter le christianisme augustin lui vit à une autre époque les persécutions sont terminées depuis longtemps il vit déjà dans une autre société où le christianisme est assez bien implanté et où il est nécessaire de manifester une plus grande compréhension envers ses contemporains compréhension envers les tiraillements qu'ils peuvent éprouver entre leur foi et leurs habitudes culturelles je crois que cette humanité cette compréhension ce qui est aussi une forme de pragmatisme d'augustin est tout à fait net dans les textes qu'on a lu enfin dernière remarque la dimension essentiellement intérieure du spectacle en modifie tout de même considérablement la nature ce sont dit augustin les yeux de la foi qui regardent et ce regard est alimenté par les lectures et l'enseignement chrétien dans ces conditions le regard n'est-il pas devenu secondaire n'est-il pas devenu un sens secondaire on pense à l'expression fides et que ça on dit tout la foi vient de l'écoute elle se reçoit comme le suggère saint Paul dans l'épître aux romains ou l'épître aux galates et comme aimait à le dire Luther lui-même parce qu'elle naît de la parole donc la foi naît de la parole et donc elle repose d'abord sur le sens de l'ouïe pourtant avec les textes que nous avons vus nous avons pu constater que les images peuvent à leur tour venir comme servantes de Louis pour reprendre une image qu'on voyait vendredi et il revient à la médiation du prédicateur de mettre en image les paroles pour susciter dans le cœur des fidèles la vue des spectacles qui les édifieront je vous remercie de votre attention de votre attention de votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada